Stan Rougier, bonjour. Bonjour. Vous avez gentiment accepté de nous aider à animer notre retraite sur le site internet du diocèse. Est-ce que pour nos internautes, vous pourriez vous présenter, nous dire un petit peu plus sur votre parcours ? Écoutez, moi ce que j'aimerais vous dire d'abord, c'est que je suis venu en vélo depuis Saint-Jean-de-Luce à Romand, rien que pour rencontrer un copain de service militaire qui s'appelait Léo Richaud, qui était communiste et qui m'initiait au monde ouvrier et qui, pendant les soirées de Chambray, lisait Simone Veil, la condition ouvrière, et il cherchait à peu près 15 mots dans le dictionnaire par page. Et ça m'avait ébloui. Autrement, je vous dirais que j'ai rencontré Marthe Robin quand j'avais 25 ans et que j'hésitais sur « Dieu m'appelle-t-il au sacerdoce ou pas ? » et je suis sorti de chez elle en disant « ça y est, je suis fait comme un rat, je suis coincé ». Ensuite, je vous dirais que j'ai été invité par Mgr Marchand pour prêcher une retraite de prêtre et que j'en ai gardé un très grand souvenir, particulièrement de l'affection qu'il m'a portée. Il m'a dit « je vous considère comme un prêtre de mon diocèse ». Et également, j'ai donc animé beaucoup de retraites dans un endroit qui me paraît être un des plus beaux de France et qui s'appelle le Pradié, un peu plus loin que Dieu le fit, près de Tessières. Ensuite, vous dire qu'à l'heure actuelle, ma vie a été un peu transformée par les livres que j'ai écrits. Il y en a plus de 30 et j'en ai sous le coude actuellement, notamment un sur Antoine de Saint-Exupéry. Vous dire que ces livres me donnent l'occasion d'être invité pour des conférences et j'en donne énormément. Ça, c'est presque deux par semaine. Dernièrement, c'était même deux par jour pendant un mois et demi. C'était à l'île Maurice, avec des publics surtout de jeunes. Mais quand il y avait 500 ou 1000 jeunes à la fois, ça faisait quand même une grande population. Mais il y avait parmi ceux qui m'écoutaient des hindous, des musulmans. Et c'était quand même extrêmement sympathique de donner le message chrétien dans tout ce monde-là. C'est une grande joie pour moi d'être invité comme ça dans des conférences. Et si on me réinvite dans votre diocèse, je viens en courant parce que c'est une région de France que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Elle est de toute beauté. L'Ardèche aussi est assez belle. J'ai été souvent sur l'autre rive et notamment dans les pays de montagne, sous la neige, etc. Il y a des coins que j'aime énormément par là-haut. Et autrement, que souhaiteriez-vous apprendre, découvrir ? Moi, je suis tout prêt à répondre aux questions. Aucune n'est indiscrète. Tout va bien. Vous êtes prédicateur, vous l'avez dit. Vous avez prêché de nombreuses retraites, des pèlerinages aussi. Je crois que récemment, vous êtes allé en Terre Sainte. C'était sans doute pas la première fois, d'ailleurs. Non, c'était la dixième fois. En fait, dans la même année, il y a eu deux pèlerinages. L'un avec 50 personnes, l'autre avec une trentaine. Et ces deux moments ont été très intenses et très joyeux. Ça a été de très bons moments où j'ai rencontré des personnes extrêmement sympathiques. Je ne sais pas si ma santé me permettrait d'en faire encore beaucoup. Mais j'essaie de tenir le coup. Ce n'est pas facile. Il y a une usure qui vient quand même de temps en temps. Donc après, on se dit, tiens, je vais essayer de mettre sur le papier toutes les choses qui sont encore dans mon cœur. Et ça déborde un peu. Si on revient à votre parcours, vous avez été éducateur, vous avez été infirmier ? Oui, ce sont deux moments de ma vie qui m'ont beaucoup marqué. Vous savez, quand on est jeune, on est impressionnable. Et donc tout ce que j'ai vécu à cette époque-là m'a marqué pour toujours. La blessure de ces jeunes délinquants qui étaient mal partis dans la vie et qui vivaient un drame au fond. Et souvent, c'était l'absence des parents, c'était l'alcoolisme du père. C'était vraiment de très, très grandes blessures qu'avaient ces enfants. Et on les punissait. Mais je me demandais si ceux qui étaient responsables n'étaient pas les parents ou les grands-parents. Il y a eu également donc ce séjour en Afrique, dans un hôpital. Et là aussi, il y avait beaucoup de liens avec les malades. Une découverte de ce qu'est la souffrance. Évidemment, quand on est infirmier, on est content de pouvoir faire des piqûres. C'était fascinant, passionnant. Moi, j'aurais aimé être tout bif, mais la vocation m'est tombée dessus. Je ne sais pas pourquoi, c'est assez mystérieux, cette affaire-là. Autrement que vous dire qu'effectivement, j'ai eu la joie, après mon premier livre, qui a eu lieu en 1977, j'ai eu la joie d'être invité pour les messes télévisées. Une quarantaine d'Omélie à la télévision, ce n'est pas rien. Parce que chaque fois, c'était un nombre de lettres colossal. Parfois, il fallait répondre. À la radio également, à France Culture. Et j'ai découvert des Dominicains admirables qui m'ont invité. Il y a eu 40 de la carrière à la radio. Il y a eu à Bébéry et à la télévision. Ça aussi, ça a été des moments sublimes de ma vie. Et autrement, on me demande comment ça se fait que tu aies écrit des livres. Ça s'est passé d'une manière, je trouve, qui est amusante. Et qui est la suivante. Je revenais du Chili en 1971. Et je voulais raconter aux paroissiens comment les chrétiens avaient été très, très présents dans l'évolution du Chili. Et le journal paroissial m'a refusé ma chronique. Alors, j'étais un peu vexé. Je l'ai envoyé au journal La Croix. Et ça paraissait, trois semaines après, avec la phrase « Offrez-nous encore d'aussi belles chroniques, nous les publierons aussitôt ». Et donc, pendant plusieurs années, j'écrivais trois ou quatre chroniques sur les jeunes, puisque c'était ma planète. C'était là avec eux que je vivais en aumônerie de lycée. Et au bout de quelques années, des éditeurs m'ont demandé « Faites-nous un livre ». Et ce livre sur les jeunes et sur l'espérance au sujet des jeunes a eu beaucoup de succès. Il a dépassé les cent mille exemplaires. Et ce livre, « L'avenir est à la tendresse », a déclenché d'autres éditions. D'autres éditeurs m'ont réclamé. Et maintenant, évidemment, je ne pourrais plus me passer d'écrire. Ce n'est pas possible. Vous parliez tout à l'heure de la vocation comme quelque chose qui vous est tombé dessus. Vous nous avez dit que quand vous avez rencontré Marthe Robin, vous vous êtes senti fait comme un rat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre vocation de prêtre ? Là encore, je vais devoir faire un petit crochet par Antoine de Saint-Exupéry, qui écrivait dans Citadelle, « À la tête de ma cité, j'installerai des prêtres et des poètes. Ils feront s'épanouir le cœur des hommes. » Et rien n'était plus désirable pour moi que de faire s'épanouir le cœur des hommes. Si j'avais été capable d'être poète, peut-être ça m'aurait dispensé d'être prêtre. Mais j'avais le sentiment qu'être prêtre, c'était à la portée de tous ceux qui voulaient bien, qui n'avaient pas besoin d'être un génie, qui avaient besoin simplement d'être humble et d'aimer Dieu. Et donc, ce Sainte-Serdos, je crois que j'ai eu beaucoup de joie. D'être nommé surtout avec des étudiants et des lycéens. Et c'était absolument fascinant d'aider des jeunes à se découvrir, à découvrir qui ils sont, à découvrir quel est le sens de leur vie pour eux, leur permettre d'échapper au suicide. Certains d'entre eux, il y en a énormément qui m'ont écrit 50 ans après, « À telle époque que j'étais dans ton aumônerie, je voulais mourir, tu m'en as dissuadé, je t'envoie une photo de ma femme et de mes enfants, parfois c'était de mes petits-enfants, et donc tu peux voir à quel point ma vie est belle et je te le dois. » Moi, je me disais, oui, je le dois au Seigneur. Mais avoir révélé à tant de jeunes le sens de leur vie, il n'y a pas de bonheur plus grand sur cette terre. Saint-Exupéry, là-dessus, en parle souvent. Il dit, dans ma vie, il y a deux aspects. Il y a les aspects où je claquais ma solde avec des copains dans les bars, ça m'a laissé un goût de cendre. Et puis, il y a les moments où on m'appelait à 3 heures du matin pour un dépannage au bout de la cordillère des Andes. Et il faisait froid, il y avait un mauvais café. Je frottais mes bottes contre le sol en m'augréant. Mais finalement, c'est ça qui m'a laissé des souvenirs inoubliables. Et il dit, au fond, ce qui nous sauvait, là, c'était l'amour. Vous avez été ordonné prêtre en 1960. Vous avez donc connu ce grand événement Vatican II. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, nous dire ce que ça représente pour vous ? Vatican II représentait quelque chose que l'on n'espérait plus, c'est-à-dire une évolution de l'Église, une modernisation de l'Église, de la présentation du message, de la manière d'être prêtre. C'était une révolution. Et donc, on était un peu sidérés. Au fond, on n'y était pas préparés. On ne pouvait pas imaginer que ça pouvait se produire. Je vais prendre un exemple. Le père Finet, qui était le conseiller spirituel de Marthe Robin, me disait, c'est étrange, vous avez deux vocations. J'étais fiancé à l'époque, le mariage et le sacerdoce. L'Église va inventer quelque chose, mais quand ? Et là, il éclatait de rire l'air de dire, si ça se fait dans 200 ans, vous pouvez vous dire que c'est de bonheur. Eh bien, ça s'est fait quatre ans plus tard. Donc, le concile, c'est-à-dire l'ordination d'un marié comme diacre, et ça changeait tout. Je ne veux pas dire par là que je regrette le sacerdoce. Je ne sais pas ce que j'aurais donné comme diacre. J'en connais plusieurs. Je vois que ce n'est pas facile pour eux de concilier vie de famille avec des épouses qui, parfois, sont exigeantes et qui leur répètent, je ne veux pas être la dernière roue du carrosse. Je crois qu'il faudrait peut-être inventer un diaconat de couple ou un diaconat d'épouse. Là encore, on peut se dire, puisque l'Église a évolué en 1963, ne pourrait-elle pas le faire plus tard ? On voit que l'Église, au fond, est capable de se métamorphoser et que la fidélité, par exemple, pour un arbre, ce n'est pas de ne pas grandir. La fidélité, c'est de grandir. Moi, j'ai dans mon jardin, là, à côté, un petit cèdre qui avait 20 cm quand je l'ai ramené du Liban. Il fait 8 mètres de haut, maintenant. Alors, il est fidèle, mais il a bougé, ce n'est plus le même. Voilà, je crois que la fidélité, c'est le mouvement. Mais pour le comprendre, ça, il faut parfois du temps. Alors, pour terminer, c'est vrai qu'on est, en ce moment, en période un petit peu morose, en période de crise. Est-ce qu'en tant que chrétien, on n'a pas une responsabilité ? Une responsabilité, notamment, d'avoir un message plutôt d'espérance. Et quel message vous pourriez nous donner pour conclure ? J'ai envie de reprendre un message que donnait mon ami Guy Gilbert dans le journal La Croix, il y a quelques jours. Il écrivait à Nicolas et à François, vous voyez de qui je veux parler, et il leur disait, arrêtez de jouer dans la cour de récréation, les petits. Arrêtez de vous enguirlander, de vous traiter de casse-toi pauvre con, ou de pauvre mec. La France a autre chose à vous demander. Occupez-vous des plus blessés, occupez-vous des plus pauvres, tendez la main à ceux qui sont dans la détresse. Et alors, à ce moment-là, vous serez dignes d'être chefs de l'État. Je crois que c'est un très beau message qu'il a donné là. Je ne sais pas si son article atteindra les principaux intéressés, mais on peut en rêver. Autrement, que dire en période de crise ? C'est qu'on a toujours été en crise. Vivre, c'est être en crise. Et surmonter les crises, c'est ça qui fait l'homme. Est-ce qu'il n'y avait pas une crise aussi en 1943-44 en France ? Est-ce qu'il n'y avait pas des divisions entre Français ? Est-ce que, justement, Saint-Exupéry n'est pas mort, en quelque sorte, de cette division ? Parce qu'il n'en pouvait plus de voir que les Français se battaient les uns par fidélité à Vichy, les autres par fidélité à De Gaulle. Moi, j'étais petit à cette époque, mais je ressentais quand même une sacrée crise autour de moi. Merci beaucoup. De rien. Toute la joie était pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501